Donc la problématique au point de vue municipal effectivement, et ça avait évolué, donc on attend avec impatience le décret, mais nous en tant que ville d'importance quand même raisonnable en région urbaine, on est quand même confronté à un certain nombre de problématiques en matière d'événements sportifs, notamment sur la voie publique. Et c'est surtout en termes de coordination que ça nous pose des soucis. Donc j'ai scindé mon intervention en deux points, comme je l'avais vu avec l'organisateur. Donc l'instruction de la demande par les services de la ville en amont, et ensuite la relation avec la préfecture, c'est pour ça que j'interviens après madame. Donc sur la coordination de l'instruction en amont, quand la demande nous est formulée auprès des services de la ville, donc c'est bien sûr évidemment adressé à monsieur le maire, et ça circule dans un certain nombre de bureaux avant d'arriver sur le mien. Parce qu'au final, quand on parle de sport, il vaut mieux s'adresser à la direction des sports. C'est déjà un premier message qu'on pourrait donner. Et personne n'est intervenu sur le contexte, enfin le ministère de l'Intérieur bien sûr, mais sur le contexte particulier qu'on connaît en ce moment, et je souhaite retirer votre attention là-dessus. C'est aussi une difficulté supplémentaire, donc je pense que madame de la préfecture doit bien le savoir, mais pour les collectivités et pour le déroulement des pratiques sportives sur la voie publique, c'est une vraie difficulté en ce moment. Et il y a un certain nombre d'événements qui du coup ne se déroulent pas. Donc en ce qui concerne le début de l'instruction, la première chose c'est de s'assurer, parce qu'il n'y a pas que le sport dans la vie malheureusement, que le calendrier des événements sur la ville est apte à absorber une organisation qui sera digne de ce nom. Donc c'est déjà pour nous, notre quotidien c'est de s'intercaler, et notamment sur la ville de Versailles, avec la culture qui prend beaucoup de place chez nous. Donc si on veut continuer d'exister, il faut aussi qu'on permette dans de bonnes conditions que les choses se déroulent. Et on est très sollicité, avec notamment un intervenant majeur sur notre territoire aussi, qui est l'établissement public du château de Versailles, duquel partent un certain nombre d'événements, traversent la voie publique, et arrivent sur notre domaine, ce qui donne un certain nombre de difficultés. Donc on instruit d'abord, avec nos collègues de la direction de la sécurité, donc en interne à la ville, et là on travaille principalement avec notre police municipale, bien sûr, qui nous seconde beaucoup sur la voie publique. Et là, je profite qu'il y a un intervenant du ministère de l'Intérieur, on a une difficulté, notamment depuis que Vigipirate est montée en puissance, c'est que la police nationale, sur les routes départementales, ne nous seconde pas sur les carrefours qui sont dangereux. Du coup, on souhaiterait que notre police municipale puisse seconder les organisateurs quand c'est nécessaire. Et là, on a un problème de compétence, qui pour l'instant ne trouve pas de solution. Alors j'espère qu'on va pouvoir en trouver. Mais c'est vraiment une vraie problématique. C'est-à-dire que nous, notre police municipale est volontaire à venir nous aider. Par contre, elles ne sont pas compétentes pour l'instant. La police nationale est occupée d'autre chose, et ça, on comprend tout à fait. Donc il y a là peut-être des procédures à trouver pour que, quand c'est nécessaire, la police nationale permette à la police municipale d'intervenir. Je ne sais pas comment on peut faire, mais là, il y a une vraie difficulté. J'ai un triathlon le 21 mai. Voilà, donc une fois ce... Alors depuis Vigipirate aussi, et c'est ce qui nous a engagés à travailler avec les organisateurs de manière un petit peu plus précise, c'est que les dispositifs de regroupement, donc notamment au départ et à l'arrivée, sont très difficiles à gérer, puisqu'il faut prévenir les voitures béliers, les colis piégés, fouiller les sacs. Donc c'est très compliqué. Du coup, au lieu de donner des avis défavorables au prime abord, on rencontre les gens, on leur explique les nouvelles contraintes, et on essaye d'aménager avec eux les manières les plus sécurisées d'organiser tout de même leurs événements. Alors je reviens sur ce qui a été dit en début d'après-midi. Nous, on essaye de favoriser. Mais ça nous permet aussi peut-être d'écarter des choses qui, d'opportunité, ne seraient pas forcément pertinentes. Voilà, donc on prépare le dossier pour passer. Nous, on a à la ville de Versailles une commission qui se réunit à peu près tous les mois, notamment dans la période qui arrive, de mars à septembre, qui s'appelle la commission d'animation de la cité, où là on met autour de la table tous les services de la ville qui interviennent peu ou prou sur les événements, sur la voie publique, communication, prévention des risques, police municipale, voirie pour prendre les arrêtés, voirie pour nettoyer aussi, enfin voilà, tous les services techniques qui interviennent avant ou après les manifestations. Et à ce moment-là, on arrête donc le principe de valider ou pas, du point de vue du pouvoir de police du maire, l'événement sportif. Voilà, donc sur les Yvelines, là je passe à la relation avec la préfecture. Nous avons depuis le 1er janvier une plateforme, un outil informatique qui nous permet, enfin qui permet aux organisateurs de déclarer leurs manifestations sportives. Donc on a un interface informatique. Quand un organisateur déclare une manifestation, donc là vous avez en bas à droite la liste des pratiques qui sont concernées. donc ils cochent et puis ils inscrivent leurs événements qui apparaissent sur un calendrier. Si un organisateur déclare sa manifestation sur cette plateforme et que ça nécessite l'avis de la ville de Versailles, moi je reçois un mail qui est le mail de saisine officielle du coup et qui me demande, et j'ai 15 jours pour donner l'avis de la ville de Versailles. Donc ça se passe comme ça, voilà, donc moi je reçois un mail, je me, c'est toujours mon triathlon pour le 20ème mai, je me connecte et je formule mon avis. Et bon, bien sûr c'est en place depuis le 1er janvier, donc on a des échanges très réguliers avec le personnel de la préfecture qui s'en occupe et on échange de manière directe par téléphone aussi, ça peut aider. Voilà, donc cet outil informatique, c'est une bonne chose parce qu'en plus ça nous donne une visibilité de ce qui se passe en périphérie de nos villes. Alors en milieu urbain, je ne sais pas pour les autres, mais pour nous c'est aussi important parce qu'il ne s'agit pas non plus d'organiser des choses en périphérie de la ville qui pourraient impacter de manière importante la voie publique en même temps qu'un autre événement très proche. Voilà, je finis pour vous dire que la ville de Versailles accueille, bon on n'est pas un lieu de sport de nature, vraiment, mais quand même, on accueille l'EcoTrail, donc le Versailles Triathlon Festival et le Paris-Versailles que vous connaissez sûrement, j'ai mis quelques petites photos. Parfait.